Alors, le cas de hypothyroïdie, c'est plutôt femme. Je vais vous montrer un schéma. Vous avez ici un schéma à gauche, là, qui est hypothalamus pituitaire surrénal, en anglais, hypothalamus pituitary adrenal axis, qui est un axe extrêmement important. Dans ces axes-là, on va avoir ici, vous voyez, l'hypothalamus qui va produire corticotropine release hormone. Regardez ici que ce corticotropine release hormone peut, si un excès, inhiber la TSH. Déjà, tac, il va aussi agir sur notre pituitaire, c'est que la pituitaire, l'hypophyse, qui va produire le ACTH, adénocorticotropine hormone. Adénocorticotropine. Adéno va agir où ? Dans la surrénale. Production de glucocorticoïdes. Là, production de glucocorticoïdes, qui va inhiber, et là, on a l'autre axe, qui est l'axe hypothalamus pituitaire ou hypophysaire thyroïdien. Donc, l'hypothalamus va venir. Production de T3 sera compromise par la production de cortisol. Je trouve ce chemin absolument merveilleux. Vous voyez ici que mon hypothalamus aussi, qui produit le CRH, peut aussi inhiber la TSH. Et on peut aussi avoir la production de cortisol qui va là-haut, il peut inhiber cette TSH. Donc, vous voyez bien que malgré cette personne, elle a probablement un endocrinologue qui voit une altération de T3 et de TSH, il va immédiatement prescrire la T4, qui est la forme inactive. Mais je suis sûre, on n'est jamais sûr, qu'il n'a pas mesuré les cortisoles 24 heures dans les urines, ni l'OMA, ni le stress oxydatif. Donc, on est en train de traiter un thyroïde qui, parfois, ce n'est pas la cause. Donc, il faut vraiment arrêter de traiter les symptômes et les signes et aller chercher. Ça, c'est un exemple typique qu'on fait en nutrition fonctionnelle. Ça veut dire que ne regardez pas simplement les symptômes TSH élevés, par exemple. Et aussi, qu'est-ce que ça veut dire une TSH élevée ? On a des valeurs qu'il faut respecter. En ce qui concerne les hommes, l'abaissement de la testostérone chez les hommes. L'objectif n'est pas de donner de la testostérone direct, tout de suite, mais de savoir pourquoi cette personne a eu cette chute. Vem Comigo!